Les oiseaux volaient la liberté, l'universel Bonjour à toutes et à tous, je regardais par la fenêtre les oiseaux volaient la liberté, l'universel. Merci de votre fidélité. Après sa confrontation avec les scribes et les pharisiens au sujet du pur et de l'impure, Jésus se rend dans la région de Tyre, au nord de la Galilée, dans le Liban actuel. Il y avait là une population mélangée, faite surtout de païens. Le voilà donc en terre païenne. Jésus est rejoint dans la maison par une femme, une païenne, une mère, dont la petite fille est possédée par un esprit impuré. A cette époque, toute maladie inexpliquée était liée à une possession par un démon. Jésus se laisse rencontrer par cet étrangère qui vient se jeter à ses pieds pour qu'il expulse le démon de sa fille. La réaction de Jésus est surprenante. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Il faut traduire, j'ai été envoyé aux enfants de la maison d'Israël. Le d'abord est important. Si le peuple d'Israël a été choisi, c'est pour qu'ensuite, grâce à Jésus le Messie, la bonne nouvelle s'ouvre à l'universal. Cette femme étrangère ne s'offusque pas de la réponse de Jésus. Sans doute, dans sa foi, elle comprend avec beaucoup d'humilité et dit pouvoir se contenter des miettes, des restes. Cette femme persévérante est pleine de foi et Jésus le remarque. À cause de cette parole, lui dit-il, « Va, le démon est sorti de ta fille. » En agissant ainsi, Jésus laisse entendre clairement que le pain dont il est venu rassasier les foules, s'il est d'abord destiné à Israël, sera un jour partagé par tous. Jésus n'est pas seulement le Messie attendu par Israël, il est le sauveur de toute l'humanité. Il est celui qui dénoue les liens de servitude, qui libère le frère ou la sœur enchaîné, partage le pain que Dieu son Père lui donne, détruit ce qui opprime l'humain, relève l'humilier, rejoint les abandonnés, abat les murs entre les humains, pardonne à l'ennemi. À la suite de Jésus, soyons à notre tour des passeurs de cette parole, à toutes celles et ceux que nous rencontrerons. Oui, que l'étranger soit notre hôte. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada